Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Pour les personnes qui arrivent sur cette chaîne, je m'appelle Aurélie et je suis professeure de Hatha Yoga. Aujourd'hui, une vidéo sous un format un petit peu différent. J'avais envie de vous partager un peu mes favoris de ces derniers mois, voire dernières années, que j'ai tout le temps avec moi partout où je vais et mes petites nouveautés. Mais avant de démarrer cette vidéo, je tenais à vous faire un grand, grand, grand merci. Merci parce que nous avons atteint plus de 100 abonnés sur ma chaîne YouTube. Et quand j'ai démarré cette chaîne il y a maintenant plusieurs mois, je ne pensais pas vous retrouver là et me dire « waouh, j'ai atteint 100 abonnés ». J'ai été très émue quand j'ai reçu en fait un mail de YouTube disant « vous avez plus de 100 abonnés, remerciez votre communauté ». Vraiment un grand merci pour tout ce que vous faites chaque jour, les partages, vos likes sur mes vidéos, les commentaires, les messages privés que vous prenez le temps de m'envoyer sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram, voire également pour les personnes que j'ai en élèves qui me font des petits messages. Donc vraiment un grand, grand merci à vous. Je tenais également à vous remercier parce que beaucoup d'entre vous ont participé à l'une de mes cagnottes que j'ai créée maintenant il y a plusieurs semaines. Et vraiment grâce à vous, grâce à tous les petits dons que vous m'avez faits, petits et qui sont énormes, vraiment j'ai pu mettre en fait une certaine somme qui m'a permis de pouvoir acheter de nouveaux matériels pour tourner des vidéos, également de pouvoir m'acheter des lectures de livres pour mes futures formations et de m'aider également à payer mes prochaines formations que je vous expliquerai un petit peu plus tard. Donc vraiment un grand, grand, grand merci. Merci pour tout ce que vous faites. Vraiment c'est énorme pour moi. Donc continuez, vraiment. N'hésitez pas à continuer à partager, liker, commenter. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions ou autres, moi je suis ravie, j'essayerai d'y répondre au mieux. Voilà donc parenthèse terminée, on va pouvoir commencer avec mes favoris et vous donner un petit peu des informations sur les prochaines formations que je vais faire dans les prochains mois. Donc on va commencer par un de mes favoris que j'ai et que j'emporte avec moi depuis pas mal de temps. En fait je l'ai depuis, oui, avant ma formation. Donc ma formation je l'ai faite il y a maintenant deux ans. Et ce petit bijou, alors vous allez me demander ce que c'est, peut-être il y a des personnes qui connaissent. Je l'ai et vraiment c'est une grande aide. C'est un automassage, ça s'appelle un trigger ponds. Je vous mettrai le lien, en fait tout ce que je vais vous donner en info ce jour, vous l'aurez en lien au niveau de la barre d'infos. Et vraiment ça c'est top, topissime. Il m'a été d'une grande aide pour la formation parce que le matin en fait j'étais, enfin et je le suis toujours vraiment, je suis quand même assez raide le matin. Je me lève tôt mais j'ai un peu de mal à démarrer. Donc vraiment ça je me masse en fait le matin. Je ne le fais pas tous les jours mais dès que j'en ressens le besoin je me masse tout le corps. Donc ça peut être très rapide comme beaucoup plus long. Je me mets une petite playlist et puis je démarre avec ça et après je pratique. Et déjà ça déverrouille un peu mon corps. Donc vraiment ça c'est chouette. Si toutefois vous n'avez pas et qu'un jour vous voulez vous en procurer un, je vous conseille peut-être d'avoir la partie un petit peu plus longue en fait. Si toutefois moi un jour je m'en rachète un. Pour le moment je n'en ai pas vraiment l'utilité mais j'en prendrais un petit peu plus longue. Voilà pour un de mes premiers favoris et que j'emmène mais vraiment partout avec moi. A chaque fois qu'on bouge quelque part, je le prends avec moi dans ma petite veste. Donc voici le premier petit bijou. Le deuxième favori, donc ça sera plutôt dans la catégorie des livres. C'est un livre que pareil j'emmène partout, qui est vraiment une lecture, qui est accessible pour les personnes qui font du yoga mais depuis peu, qui sont des personnes débutantes. Après il ne faut pas oublier et ça c'est vraiment ma philosophie, mon point de vue. C'est pas parce qu'on est professeur de yoga ou qu'on pratique depuis 15 ans que voilà on a chacun des facilités dans ce qu'on fait. Et je pense qu'il faut toujours se dire que nous sommes des élèves. Donc ça, ça s'appelle le yoga du corps et de l'esprit. Donc il est vraiment super bien fait. Donc moi je l'ai acheté un tout petit peu avant ma formation de yoga. Je vous montre un petit peu à l'intérieur. Il est très bien expliqué, il est facile d'accès. Vous avez toute la partie au début qui vous explique qu'est-ce que le hatha yoga. Ça c'est super chouette. Vous avez également à la fin des recettes. Vous allez retrouver en fait des recettes. Et vous avez même une partie où vous retrouvez en fait des petites sessions de yoga de 20, 40, 60 minutes pour les débutants, les intermédiaires et puis les avancées. Vraiment il est top. Moi je l'ouvre quasiment tous les jours en fait. Dès que je prépare les cours de yoga, les séances en fait, je dis alors attends, je vais regarder. Qu'est-ce qu'on pourrait peut-être pour les personnes que j'ai en élève qui sont plutôt des intermédiaires avancés. Où on pourrait aller aujourd'hui au niveau des postures. Vraiment c'est super chouette comme livre. Et c'est pas très cher. Donc en neuf, il vaut 21,90€. Mais vous pouvez le retrouver d'occasion également facilement. Voilà. Donc ce livre vraiment c'est un petit livre. En deuxième livre que j'ai depuis peu, que je trouve super accessible et sympa, c'est le chien tête en bas, 45 histoires d'asana. Donc découvrez l'histoire des sages, des divinités ou des animaux sacrés qui ont transmis leur nom aux asanas et nourrissez votre pratique de leurs symboles cachés. Ça c'est un super livre qui est vraiment accessible à tous. Et également pareil, je ne sais plus combien je l'avais acheté. Je crois que je l'ai trouvé d'occasion celui-ci. Votre moins de 9, il vaut 15€. Voilà, ça c'est, puis vous pouvez l'emmener partout avec vous. Un autre favori que là vraiment je dévore en ce moment. Donc vraiment pour le moment ce sont vraiment des favoris liés à ma pratique de yoga que je fais vraiment tous les jours. Enfin tous les jours. Non il y a des jours où je ne pratique pas. Je vous mentirai si je pratique tous les jours. C'est la science du yoga. Et vraiment ce livre, je le trouve mais hyper bien expliqué. En fait je l'ai trouvé en allant dans une librairie. Et j'aime bien aller voir ce qu'ils ont. Et là je suis tombée là-dessus, j'ai ouvert. J'ai dit waouh mais il est top. En fait il vous explique bien où engager vos muscles. Qu'est-ce que vous devez engager au niveau de vos muscles lors des postures. Donc vous avez vraiment en fait, je crois qu'il y a 30 postures. Voilà, 30 postures incontournables décryptées dans les moindres détails et sous tous les angles. Voilà, il est vraiment, c'est super chouette. C'est super chouette comme livre. Vraiment je le trouve hyper bien. Et il coûte 25 euros. Alors après je ne sais pas, je pense qu'il se trouve également d'occasion. Un autre livre, donc un petit peu moins accessible pour les personnes qui débutent. que j'avais déjà repérées en fait il y a plusieurs mois. Et puis j'attendais toujours pour me l'acheter. Et puis l'occasion en fait, elle s'est trouvée quand on s'est retrouvées en fait deux mois chez nous. J'ai commencé à le regarder. Je ne vais pas vous mentir pour le moment. Alors il est super bien fait. Il est un qui peut avancer pour les personnes qui peut-être débutent. Même pour moi qui pratique depuis longtemps. Je ressens le besoin de, c'est pour ça que les formations elles sont très importantes, de continuer à me former et de peut-être évoluer aussi en anatomie. Et il y a des moments où je dis, je ne comprends pas ce qu'il faut faire. Mais en fait il y a des notes aux professeurs pour expliquer comment bien se positionner par rapport aux genoux. Enfin vraiment pour que l'élève en fait il évite de se blesser tout simplement. Une phrase que je dis souvent lors de mes cours, c'est de ne jamais aller au-delà de ses limites. Donc ce livre il s'appelle, pardon, Votre corps et votre yoga de Bernie Clark. Voilà. Donc ça du coup il est moins facile à trouver. Moi je l'avais déjà repéré en fait à Nature et Découverte. Et je l'ai acheté chez eux parce que c'est le seul endroit en fait où je l'ai trouvé. Voilà pour mes favoris. Et une dernière petite pépite de yoga également que j'ai depuis quelques jours maintenant. C'est l'anatomie, la physiologie. Alors ce qui est vachement bien, je me disais que je cherchais en fait des choses plus accessibles pour l'anatomie. Parce que vraiment quand vous faites la formation de 200 heures pour devenir professeur de yoga, on survole des choses. Et c'est normal, enfin c'est ok quoi. Et ce petit, c'est sous forme de carte en fait, c'est super bien expliqué. Donc là c'est le métabolisme des muscles striés. C'est super bien expliqué. Vous avez vachement accessible en fait aux personnes qui s'y connaissent un petit peu en anatomie mais qui ont besoin d'approfondir. Et vous avez le petit livret d'entraînement avec. Donc je vous ferai un retour sur, si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire sur la suite de ce petit livret, de ce petit coffret. Un autre de mes favoris, mais que j'ai en fait, donc j'avais la version avant. J'ai acheté la nouvelle version, c'est mon cahier lune. Alors ce petit cahier, je l'achète en fait, enfin je l'achète chaque année. Je crois que le premier est sorti l'année dernière. Et en fait il m'aide quand je prépare mes séances spécifiques à la pleine lune et à la nouvelle lune. Et vraiment, il est super coloré, il est hyper simple, j'adore. Donc je l'ai racheté cette année. Et il est top parce que chaque fois je le prends avec moi, pareil, je l'emmène avec moi dans ma valise. Ça ne prend rien du tout en place. Et puis je surligne, j'écris. Il m'aide beaucoup, il m'inspire beaucoup pour ma pratique personnelle, bien évidemment. Et également pour vous préparer du contenu. Voilà pour mes favoris livres, donc vraiment axés au yoga. Mais je voulais vous partager une de mes lectures que j'ai actuellement, qui est vraiment un gros coup de cœur. C'est Beauté fatale de Mona Choulet. Donc je vais vous lire un petit extrait. Donc tout ce que je vous dis de toute manière, sans inquiétude, vous allez retrouver en barre d'infos. Donc je vous lis un petit résumé. Un processus d'auto-dévalorisation qui alimente une anxiété constante au sujet du physique, en même temps qu'il condamne les femmes à ne pas savoir exister autrement que par la séduction, les enfermements dans un état de subordination permanente. Voilà, enfin vraiment, moi je commence juste à le lire. Voilà, après, pour tout vous dire, je lis le soir, mais en fait je lis quelques pages et après je m'endors. Mais ça se lit hyper vite. C'est hyper bien. C'est... Alors, pour les hommes, mais je pense que si, pour les hommes, ça peut être intéressant. C'est très féministe, je pense, comme livre. Mais il faut faire comme tous les livres, comme tout ce qu'on peut lire comme livre sur le développement personnel, ou c'est... voilà, ou yoga, il faut faire le tri de ce que nous informent, en fait, de ce que nous dit les livres. Après, ça reste mon fondement de vue. Donc soyez bienveillants. Voilà. Voilà pour mes favoris un petit peu de yoga. Également un favori, c'est... Donc c'est pareil, je vous mettrai le lien en bas à l'info. Donc moi, j'ai démarré le yoga, ma pratique, avec les tapis Shimudra, qui sont un super rapport qualité-prix. Donc si vous démarrez, vraiment la marque Shimudra, elle est parfaite. Si vous avez un petit peu plus de moyens, je ne sais plus combien ça coûte. Moi, je me suis offert, l'été dernier, un nouveau tapis de la marque Yoga Searcher. Et vraiment, ils sont top ici. Je trouve aussi que d'un point de vue rapport qualité-prix, ils sont top. Donc je vous mettrai le lien en bas à l'info. Et je vous mettrai... j'en ai deux. Je vous mettrai les deux sortes de tapis que j'ai. J'en ai un qui est un peu plus épais, plutôt pour des séances douces, in, où vous avez des appuis. Et un autre que j'ai ici, et qui est plus pour les séances flow. Voilà, vraiment très atteint. Voilà, je réfléchis, mais je crois que je vous ai tout dit sur mes favoris de yoga. On continue avec un coup de cœur. Donc sur le podcast, j'écoute depuis maintenant plusieurs mois le podcast de Paroles de Yogi, donc de Laura Cardozo, qui est vraiment pour moi un réel coup de cœur. Elle sort de mémoire des podcasts de toutes les semaines, tous les samedis, je crois, de mémoire. De toute manière, je vous mettrai pareil ces infos au niveau de la barre d'infos. Et moi, je l'écoute toutes les semaines. J'écoute et vraiment, ça me transporte. Elle a une voix qui est... Elle a une voix en fait, il y a des voix en fait que vous aimez, plus ou moins. Et vraiment, sa voix, elle est douce. Elle est d'une douceur. Elle dit des choses... Enfin, tout ce qu'elle dit, c'est vrai. Enfin, en tout cas, moi, ça me parle. Peut-être que vous, ça ne vous parlera pas. Mais je vous conseille quand même de prendre le temps de l'écouter. Donc, moi, je l'ai découvert via Spotify, je crois, de mémoire. Je ne sais plus, je l'ai découvert maintenant. Il y a plusieurs petits moments maintenant. Mais c'est vraiment une super belle personne. Et je crois, donc, ouais, elle a une chaîne YouTube également. Et elle est sur les réseaux sociaux. Donc, Instagram, moi, je la suis sur Instagram également. Et certainement Facebook. En tout cas, je vous mettrai son podcast. C'est vraiment un coup de cœur. Voilà, pour le podcast. Après, moi, je n'écoute pas spécialement de podcast. Donc, je ne vous partagerai pas d'autres podcasts. Par contre, n'hésitez pas. Si vous, vous connaissez d'autres podcasts qui vous font vibrer. N'hésitez pas, pareil, à mettre un petit commentaire sur des podcasts que vous aimez. Et que vous avez envie de partager. Je vais maintenant vous parler de personnes que j'ai pu rencontrer via les réseaux sociaux. Lors de ce confinement. Évidemment, j'ai fait la rencontre. Enfin, j'ai fait la rencontre. Je me suis mise à parler avec deux personnes. Deux personnes extraordinaires. Enfin, vraiment, qui sont deux chouettes, merveilleuses personnes. Après, sur Instagram, je ne suis pas énormément de monde. Donc, il y a beaucoup de personnes. Enfin, tout leur contenu, j'adore. Et là, ces deux femmes, elles sont super chouettes. La première, elle s'appelle Claire. Donc, je pense que c'est Claire son prénom. Donc, son lien sur Instagram, c'est Claire Ruth Yoga. Elle fait des blogs de yoga. Alors, ce n'est pas une prof de yoga. Malgré que si tu regardes cette vidéo, Claire, je pense que tu as quand même un super niveau. Donc, elle fait de la création de blog, etc. Et elle a créé un e-book qu'elle a sorti maintenant, il y a plusieurs semaines, pour les personnes qui débutent en yoga. Alors, je l'ai acheté parce que j'avais envie de participer à ce qu'elle a fait, son contenu. J'ai pris le temps de le lire, de le regarder. Et vraiment, s'il y a des personnes qui débutent ou non dans le yoga, je vous conseille à 300% cet e-book parce qu'il est vraiment super chouette. Enfin, bon, en tout cas, j'en ai acheté des e-books de tout style. Et il est simple. Il est très bien expliqué. Enfin, vraiment, j'adore. Elle a fait un super, super travail et il est hyper accessible au niveau du tarif. Je n'ai plus le tarif en tête, mais je vous mettrai les petites infos au niveau des infos, enfin en barre d'infos. Également, sur Facebook, elle a... Donc, je lis parce que j'étais sûre que je n'allais pas tout dire. Mais sur Facebook, elle a quelque chose qui s'appelle Yoga débutant, échange et conseil. Ça, c'est pareil. C'est une super idée. Mais en fait, elle a vraiment de super belles idées. Tout ce qu'elle fait, elle met toujours en avant. Elle a du contenu hyper intéressant. Enfin, c'est vraiment une chouette personne. Et sur Facebook, donc, elle a créé en fait cette page. Et on peut échanger. Donc, les personnes débutantes ou non, elles peuvent échanger, poser des questions. Tu as d'autres personnes qui répondent. C'est super chouette. Donc, Yoga débutant, échange et conseil. Donc, n'hésitez pas à la suivre. Une autre personne et un autre coup de cœur également, donc, que j'ai pu apprendre à connaître lors de ce confinement, c'est Daphné. Donc, Daphné, elle est professeure de yoga sur Instagram. Elle s'appelle Daph-Namasté. Donc, c'est pareil. Je vous mettrai son lien. Alors, elle, elle propose, elle a proposé pendant le confinement plein de super contenus avec des semaines, chakra, je crois que c'était chakra, yoga. Enfin, vraiment, voilà. Elle propose plein, plein, plein de choses. De mémoire, elle propose des retraites également. Et là, elle a créé un projet qui est juste extraordinaire. Enfin, vraiment, qui est super chouette. Donc, le 21 juin, à l'occasion, en fait, de la journée, de la journée internationale de yoga, elle a créé, en fait, un super événement où elle a, donc, envoyé des... Enfin, elle a demandé déjà à plusieurs profs si c'était OK pour participer. Et après, elle leur a fait parvenir un email en disant, ben voilà, il faut faire une vidéo pour la journée du 21 juin. Et elle m'a demandé. Et alors, quand elle m'a envoyé un message, est-ce que ça te plairait ? Et tout, je dis, ben oui, ben oui, ben oui, 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 oui. Voilà, je trouvais que l'idée, elle était vraiment trop bien, en fait. Donc, n'hésitez pas. Sur Facebook, vous pouvez la suivre. Vous suivez sa page. Et elle a créé l'événement, donc, du 21 juin, à l'occasion, donc, de la journée internationale du yoga. Et en fait, on va se retrouver avec... Enfin, c'est des vidéos. Il n'y aura rien en direct. Elle va faire un super montage. Enfin, je compte sur elle. Elle va faire un super beau montage. Et donc, il y aura plein de types de yoga. Donc, il va y avoir du yoga pour les enfants, du yoga intégral, du yin yoga. Enfin, plein de types du hatha yoga. Je pense qu'il y aura du vinyasa. Voilà. Elle, Daphné, c'est une professeure de yoga, de yoga intégral. Donc, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur sa pratique, etc., n'hésitez pas à la suivre, en fait, sur les réseaux sociaux. Comme Claire, d'ailleurs. Enfin, ces personnes, elles sont super chouettes. Une autre personne que j'aime beaucoup, aussi, sur les réseaux sociaux que je suis, donc, je discute un peu moins avec elle, mais j'aime beaucoup son concept, c'est les oracles d'Isa. Donc, elle, elle fait de la guidance et des soins magnétiques. Et elle crée des oracles. Donc, voilà. Moi, j'ai celui-ci. d'Isabelle. Et vraiment, c'est magnifique. Là, je crois qu'elle va en sortir un bientôt que j'ai précommandé. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. Vous verrez quand je vais le recevoir. Je vous le partagerai sur les réseaux sociaux. Et ces cartes, vraiment, elles sont super chouettes. Donc là, c'est le chakra du cœur. Elle en a trois autres. Enfin, elle en a quatre au total. Pour le moment, il y en a un cinquième qui arrive. Et son contenu, pareil, il est, c'est nature, c'est super chouette. C'est vraiment une chouette personne. Donc, les oracles disent, pareil, je vous mettrai son lien en barre d'infos. Et pour continuer dans la catégorie des oracles, des petits coups de cœur, je voulais vous en partager un que je me suis offert il y a quelques semaines. C'est l'effet papillon. Donc, c'est un oracle, en fait, de 58 cartes où vous avez trois catégories. Donc, une catégorie de cartes intuitives, les messages des astres et les cartes objets. Trop beau. Il est juste trop beau. Et en plus, il est traduit en anglais. Donc, pour les personnes, voilà, si vous avez envie de parler en anglais, il est en anglais. Les cartes, elles sont juste magnifiques. Je vais vous en montrer une ou deux. Enfin, plusieurs. Celle-ci, c'est un de mes dessins préférés. Voilà. Enfin, vraiment, il est super chouette. Donc, je l'ai acheté sur Etsy. Et la femme qui l'est créée, elle est d'une gentillesse. Enfin, elle m'avait mis un petit mot. Merci d'avoir acheté. Enfin, voilà. C'est chouette. C'est super bien. Voilà. Au niveau des favoris. Et je voulais vous terminer par un petit favori. Donc, on va partir maintenant dans la catégorie musique. Je voulais vous reparler des cauchis que j'utilise, en fait, à chaque fin de mes cours. Je voulais vous faire réécouter le son qui est hyper beau. Voilà. Donc là, ça s'appelle Cauchy. Donc, moi, j'ai eu la chance. J'ai eu ça pour Noël l'année dernière. Je vous mettrai le site sur lequel il m'a été acheté. Mais maintenant, vous pouvez le retrouver sur plein de sites. Donc, j'ai les quatre, mais vous ne pouvez en acheter qu'un. Vraiment, ils sont... Enfin, le son, les sons de transport. Et en fonction du moment, des énergies, on n'a pas forcément... Enfin, on n'a pas envie d'écouter forcément les mêmes. Et c'est super chouette. Et pour continuer dans la catégorie musique, je voulais vous partager... Donc, je ne sais pas si c'est des groupes, des personnes... Enfin, trois personnes ou groupes et groupes que j'écoute beaucoup. Donc, plutôt mantras. Des musiques qui me font vibrer. Dès que je sens que j'ai un manque d'énergie, je mets mes écouteurs. Je les écoute. Je les ai même pour mes cours également. Et alors, ça me fait partir très loin. Donc, les mantras, moi, je les ai découverts. Je ne connaissais pas trop quand j'ai démarré le yoga. Et quand je suis... Quand j'ai démarré la formation, en fait, à l'ashram, le matin et le soir, on avait une partie où je chantais les mantras. Et au début, quand j'ai commencé, je me suis dit... Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais non, mais où je suis ? Et quinze jours... J'ai mis à peu près quinze jours à commencer à vraiment sentir les vibrations que m'apportaient en fait les chants de mantras. Et depuis, je ne m'en passe plus du tout. Tous les jours, je sens que j'ai besoin. Je me pose et j'écoute un mantra et je chante même parfois, même si je chante faux. Personne ne m'entend de toute manière. Je le fais aussi en cours, mais ce n'est pas grave. Les mantras, le chant de toute manière, c'est très bon pour le chakra de la gorge. Ça vient un peu rééquilibrer celui-ci. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Je vous en parlerai. Donc, je vous fais écouter un peu de mes sons. On va commencer... Hop ! Alors, je vais commencer par un groupe. Je pense que c'est un groupe qui s'appelle Sam Sarah Boulevard que j'ai découvert via, si je ne me tombe pas, une personne qui s'appelle Yogi Deal sur Instagram également. Une super chouette femme. Je vous mettrai ces infos aussi en barre d'infos. Je vous fais écouter un petit peu le son. Je vous fais écouter un petit peu le son. En expérience, imperson du soul, il n'y a pas participé, Et vous, avez elles vous soutenir un petit peu Je vous sentez en chantant. Il n'y a pas écrit. Il n'y a pas FDP, qui a une démarche. Avant votre soul, il n'y a pas de deux d'infos. Il n'y a pas de adpes. Voilà pour le premier samsara boulevard. Vraiment super beau. Donc n'hésitez pas, je vous mettrai pareil. Je les adore. Le deuxième, c'est DevaPravel. Je vous fais écouter. Donc en fait, je les écoute de plus en plus. Ils sont sur Facebook. Je les ai découverts par hasard sur Facebook, une personne qui est partagée. Donc ils sont en live tous les soirs. Et je vous fais écouter un petit morceau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà. Super beau. Donc je m'arrête là, sinon je vais vous les faire écouter des heures et des heures. Et le dernier, c'est Sam Garrett. Et en fait, je cherchais un jour Om Ganesha. Je suis tombée sur lui. Donc en fait, là, il chante avec un petit groupe, je pense, d'amis. Et c'est super, je vous fais écouter. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà. Je vous mettrai le lien également. Et une dernière personne, donc beaucoup moins connue, que vous ne retrouverez nulle part. C'est une personne que j'ai eu la chance de rencontrer l'hiver dernier. Donc, où je travaille en montagne, l'hiver, qui s'appelle Laurent. Et qui fait du Han Pan. Et j'avais envie de partager un petit petit morceau. Hop, je vous avance un petit peu comme ça. Vous pouvez entendre un peu ce qu'il fait. Ouais, c'est super joli. Donc ça, j'aime bien le mettre pendant les cours. Et j'ai eu la chance, en fait, de faire des cours avec lui. En fait, il en a deux énormes. Il en a deux énormes, en fait. J'essaierai de vous mettre le lien de sa musique, en fait. Bon, après, il le fait hyper gracieusement. Il les a envoyées lors du confinement. Il m'en a envoyé quelques-uns. Et puis après, il m'a dit, j'aime bien aussi l'énergie. Et je comprends. Quand on est dans la pièce. Et que, donc, lui, il joue. Et moi, après, je fais tout ce qui est la partie posturale dans le yoga. Voilà un petit peu pour mes favoris. En début de vidéo, je vous avais parlé de mes futures formations. Donc, cet été, je devais faire la formation de pré- et post-natale de Deux-Yasquiers, qui a malheureusement été annulée, donc suite au Covid-19, et reportée. Donc, j'aurais la chance, et là, je vais demander à tous mes petits êtres là-haut, normalement, elle est reportée au mois d'octobre. Et j'avais en tête, depuis maintenant plusieurs mois, un an à peu près, de m'inscrire un jour, quand je pourrais me le permettre, aux formations, enfin, à la formation de yoga-thérapie. Donc, c'est sous forme de quatre modules. Et à la fin de ces quatre modules, en fait, il y a un mémoire. Et après, vous avez un diplôme qui, donc, on dit que vous avez le diplôme de yoga-thérapeute. Donc, au mois d'octobre également, je commence par, donc, deux modules. Donc, les modules, on peut pas forcément les faire dans le désordre. C'est avec la formation Shanti Yoga, je vous mettrai le lien. Et ça a l'air d'être juste génialissime. J'ai beaucoup de lectures qui m'attendent, d'ailleurs, qui nous aient conseillé de lire avant le début de la formation. Et j'ai trop hâte. Donc, vraiment, ça m'a demandé, malheureusement, enfin, malheureusement, les formations de yoga coûtent cher. Donc, à cet instant, aujourd'hui, je peux pas me permettre, en fait, de vivre que de ça. Et grâce à vos dons, et grâce à, après, mon travail que je fais en parallèle, je mets de l'argent de côté qui me permet de pouvoir me payer mes formations et de m'enrichir un petit peu plus à chaque jour et à chaque formation. Voilà un petit peu pour mes petits coups de cœur. Je crois que je vous ai fait tout le tour, tout mon petit bazar que j'ai autour de moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je serai très heureuse d'y répondre. Et n'oubliez pas, un partage, un like, un commentaire, ça ne vous coûte rien. Et pour moi, c'est énorme. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de yoga. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Et à très bientôt. Prenez soin de vous. Namasté.